Bonjour, M. Cid Ahmed Faroukhi, bonjour. Bonjour. Alors, l'Algérie veut doubler sa production nationale de poissons pour atteindre les 200 000 tonnes, c'est l'annonce que vous avez faite. Et pour atteindre cet objectif, l'aquaculture est l'unique et seule solution aujourd'hui. M. Faroukhi. C'est l'objectif qui est retenu, bien sûr, dans le programme de son Excellence M. le Président de la République, et qui est décliné dans le programme du gouvernement. C'est doublé cette offre, donc ramener le niveau d'offre à 200 000 tonnes, ce qui permettrait d'équilibrer plutôt le marché par rapport à la demande. Alors, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est de rechercher une durabilité sur l'offre de poissons sauvages, qui est classique, la pêche. Donc, rester sur le niveau, aujourd'hui, de durabilité de 100 à 120 000 tonnes, et chercher à développer l'aquaculture, ce qui permet de répondre à la croissance de la demande entre 80 000 et 100 000 tonnes, ce qui nous ramènerait dans les cinq prochaines années à ce niveau-là de 100 000 tonnes. Alors, mais la pisciculture, l'aquaculture, c'est quand même coûteux, c'est pas moins de 100 milliards de dinars qui seront investis d'ici 2020. Où allez-vous trouver les financements nécessaires, M. Faroukri ? Il y a un peu moins, en tout cas, c'est un peu moins dans les évaluations que nous faisons actuellement, puisque nous avons essayé de décliner l'ensemble du programme sur les cinq prochaines années, autour de ce qui donne à peu près 600 projets, 200 au niveau de l'aquaculture marine et 400 au niveau de l'aquaculture continentale. Bien sûr, le montage est fait de telle manière à ce que nous utilisons surtout des incitations indirectes, et c'est un investissement avant tout qui vient de ressources privées, soutenues par des crédits, y compris garantis par un certain nombre de mécanismes existants aujourd'hui. Mais justement, vous parlez d'incitations indirectes, lesquelles exactement ? Alors, incitations indirectes, c'est ce que nous avons essayé de mettre en place au cours de ces derniers mois. Il y en a au moins une dizaine relativement précises, je vais les passer rapidement en revue. La première, c'est avoir un accompagnement plus élaboré, plus rapproché. La deuxième, c'est autour de la formation. La troisième, c'est essentiellement mettre à la disposition des porteurs de projets toutes les données que nous avons aujourd'hui, savoir-faire que nous avons dans le domaine. La quatrième, c'est tout ce qui concerne la prise en charge des crédits bonifiés, notamment les crédits d'exploitation de manière plus précise. Il y a aussi des mesures qui concernent l'intervention du Fonds de garantie des investissements, ce qui permet de garantir une partie des crédits qui seront pris au niveau des banques. Et nous avons aussi des mesures d'adaptation avec les dispositifs de l'ANCH, de l'ANGM, ces dispositifs qui peuvent intervenir en fonction des échelons ou de la taille des projets. Alors justement, vous avez décliné pratiquement les incitations indirectes et directes, et pourtant les premières fermes aquacoles ne sont pas suffisamment, sont-elles suffisamment productives et surtout nombreuses, parce que jusque-là, elles n'excèdent pas pratiquement la dizaine, M. Faurori. Pourquoi sommes-nous à 10 seulement ? Ou 11, voilà, pour donner un chiffre exact. Alors, nous passons à la phase intensive. Nous étions sur une phase, je pense, jusqu'à maintenant, expérimentale et pilote. On s'est évertué ces derniers mois à terminer ou à aider essentiellement des projets qui étaient déjà lancés. Donc, aujourd'hui, nous avons de manière précise 12 fermes qui sont aujourd'hui fonctionnelles dans les différents types d'aquaculture, en tout cas à des échelles assez intéressantes. Elles étaient au nombre de trois il y a deux ans. Entre-temps, nous avons facilité tout un ensemble de procédures, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 74 concessionnaires qui sont prêts à se lancer de manière directe cette année, et près d'une vingtaine qui sont pratiquement, qui ont commencé leurs investissements en mer et au niveau aussi de la partie terrestre. Donc, voilà, c'est un programme qui est très actif maintenant. De l'autre côté, il y a eu beaucoup d'efforts pour terminer les fermes de démonstration. Donc, en deux ans, nous avons pratiquement réceptionné tous les projets qui concernaient ces fermes. On a une ferme, quand j'ai l'école à Bousmaïl, qui a été réceptionnée en 2013, qui est fonctionnelle. On a la ferme d'Abouqaïz Fibchard. On a une ferme qui est de Skigda pour la crevette. On a lancé la ferme de Hariza sur Aïn de Fla. C'est un réseau de fermes qui devrait permettre d'accompagner en formation, en savoir-faire aujourd'hui, et qui est concrètement mise en place au niveau du terrain depuis deux ans. Mais sont-elles suffisamment productives aujourd'hui, M. Follori, puisque vous misez sur une production qui pourrait doubler pour atteindre les 200 000 tonnes d'ici pratiquement 3-4 ans ? C'est ce que vous êtes en échéant ? C'est ça le challenge. C'est ça le pari. C'est qu'à un moment, aujourd'hui, avec les 74 concessions qui ont déjà été données, dans les procédures allégées qui sont plus ciblées, nous puissions avoir déjà dans les deux prochaines années une quantité assez importante de production qui puisse peser sur le marché. Mais les difficultés liées à l'octroi des concessions et des permis d'exploitation sont-elles aujourd'hui ? Toutes ces difficultés élevées, M. Follori, parce que pour exploiter et pour investir, c'est difficile aujourd'hui, notamment dans ce domaine-là. La preuve est le nombre de concessionnaires. Si vous prenez en comparaison, lors des dernières années, nous avions, dans le programme quinquennat les fêtes, il y avait à peine une vingtaine de projets en concession qui étaient rentrés dans un processus de mise en oeuvre réelle. Donc là, on est déjà sur des chiffres et des trendes qui sont assez appréciables. Maintenant, nous comptons sur les deux prochaines années pour dérouler rapidement la mise en oeuvre de ces projets et faire en sorte qu'on ait une quantité aujourd'hui au moins de 20 000 tonnes qui vient de l'aquaculture qui peut peser sur le marché. Mais quand vous dites procédure allégée, en termes clairs, qu'est-ce qui a été allégée ? Décentralisation. C'était le maître mot. Donc avoir avant tout des décisions qui sont prises au niveau local, c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a permis justement de catalyser les choses. Avoir un travail plus coordonné avec les autres secteurs parce qu'il y a souvent des autorisations multiples à avoir. Donc on accompagne le promoteur de projets dans ce domaine-là. Troisième élément, c'est qu'on est plus pratique. On commence par une approche modulaire. Donc on commence par des projets qui ont une taille avant tout économique, de rentabilité. Et on essaye surtout avec le promoteur d'aller vers l'essentiel, d'éviter d'avoir des gros projets qui mettent beaucoup de temps à se mettre en place et des investissements qui ne sont pas automatiquement directement liés parfois à l'activité elle-même. Mais c'est clair aujourd'hui que l'aquaculture est devenue incontournable. Mais pour pouvoir analyser le rapport productif, est-ce qu'on peut par exemple avoir des estimations par rapport à la production au niveau de la pisciculture ou de l'aquaculture par rapport justement à la pêche sauvage ? Est-ce qu'on peut avoir par exemple des estimations chiffrées, M. Follotry, pour voir quel est le rapport aujourd'hui ? Mais non, aujourd'hui on a à peu près une production d'aquaculture de 5 à 6 000. Donc par rapport aux 100 000 tonnes, 110 000 tonnes qui sont produites dans la pêche dite sauvage. Mais on veut aller à un rapport pratiquement de 1 à 1. Et ça, ça demande 5 années pour pouvoir le mettre en place. Alors toutes les catégories, toutes les espèces seront produites ? Alors, il y a les espèces marines, donc loup, dorades, maigres, les espèces aujourd'hui qu'on maîtrise, y compris sur le plan technique. Et il y a aussi les espèces d'eau douce, qui ont aujourd'hui aussi, dont on connaît les spécificités, on a un savoir-faire dans le domaine. Donc on a essentiellement le tilapia, surtout le tilapia rouge, qui est un peu un rougé d'eau douce. On a le catfish, qui aujourd'hui est essentiellement produit à Ouagla, donc avec une extension. On a d'autres espèces comme le panga, qu'on introduit aussi dans les systèmes d'élevage. Mais on a aussi les espèces qui viennent aussi d'espèces marines, comme le mulet ou le boré, qui peuvent s'adapter dans l'eau douce. Donc c'est aussi des espèces à valoriser. On est en train d'étendre toute la panoplie d'espèces qui peuvent aussi s'adapter à l'eau douce et qui peuvent aussi avoir du goût et de la qualité. Alors cette production de l'aquaculture va-t-elle permettre d'assurer la disponibilité du poisson et permettre à la fois aussi d'influer sur les prix ? C'est vrai que quand on voit le poisson, on est ravi, mais on ne peut pas l'acheter. Inaccessible par rapport à ce montant. Alors oui, bien sûr, c'est ça l'objectif. L'objectif principal c'est celui-là et c'est aussi d'être dans cette nouvelle logique de pouvoir se substituer à l'importation et faire en sorte aussi que dans le temps, nous avons deux choix. En fait, deux types de choix que font les pays. Aujourd'hui, la majorité des pays se trouve dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc avec une pêche sauvage qui a tendance à diminuer. Donc c'est valable pour tous les pays. Voilà. Les pays font deux choix possibles. Le premier, ils importent. Ils vont chercher ce produit là où il est disponible. Le deuxième choix, c'est qu'ils développent leur propre capacité de production. Donc à travers l'aquaculture. Et à ce moment-là, ça leur permet de créer de l'emploi. Ça leur permet de pouvoir internaliser leurs investissements et de pouvoir valoriser leurs ressources. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aquaculture va occuper à peu près, si on prend la partie marine, elle va occuper 3 000 hectares. 3 000 hectares en mer pour aujourd'hui une superficie pratiquement de 9 millions d'hectares. Dans 3 000 hectares, on va produire l'équivalent de ce que nous avons dans l'écosystème marin qui est de 9 millions d'hectares. Là, c'est la zone de pêche réservée. Donc vous voyez le rapport. Sur 3 000 hectares, vous allez produire à peu près 80 000 tonnes alors que vous les faites sur 9 millions d'hectares. Donc c'est pour donner un rapport d'efficacité aujourd'hui qui peut se mettre en place au cours des prochaines années. Alors, M. Osirine Ferrohi, justement, vous avez abordé la question de substitution à l'importation. Alors, combien on importe et combien on consomme ? Parce que là, c'est vrai qu'on a été récemment sidéré par le montant révélé, 300 millions de dollars d'importation de sardines congelées. C'est vrai que c'est un chiffre qui est frais. Quel est votre commentaire ? En fait, le montant officiel qui existe dans les statistiques du CNIS, nos importants pour la sardine congelée, c'est une vieille, c'est un vieux flux d'importation. C'est des sardines qui sont mises pour les sardines en boîte parce que généralement, on préfère dans les sardines en boîte les grosses sardines par rapport aux petites sardines. Donc, il y a une importation régulière qui est autour de 2 000 tonnes. Entre 2 000 et 3 000 tonnes, ça concerne essentiellement de la consommation collective. Donc, le coût est estimé à 3 millions de dollars. Donc, bon, il y a peut-être dans la lecture des chiffres, parfois les zéros, on n'arrive pas à les chiffres. C'est le secrétaire général de l'UGTA qui a annoncé ce montant et également le ministre de l'Agriculture, M. Follori. Non, je pense que les chiffres existent. Voilà, il n'y a pas plus à dire sur cette question. Alors, en matière de poisson, combien on en importe ? Aujourd'hui, on importe autour d'entre 30 et 35 000 tonnes en moyenne d'importation. Donc, c'est essentiellement le gros des importations aujourd'hui est constitué de filets de thon. Donc, pour une partie, parce qu'il y a un marché autour de 7 à 8 000 tonnes. Donc, il y a les filets, les filets d'un certain nombre d'espèces, puisque ce type de consommation se développe. Donc, c'est essentiellement du congelé qui est importé d'un certain nombre de pays. Mais est-ce qu'il répond aux normes par rapport à la conservation, par rapport au respect de la chaîne du froid, M. Follori ? En attendant d'arriver chez le consommateur ? Je pense qu'aujourd'hui, sur ce plan-là, il y a les contrôles qui sont faits par les différents services, que ce soit l'autorité vétérinaire ou les services de la fraude. Donc, de ce côté-là, je ne pense pas qu'il y ait des difficultés particulières. Bon, bien sûr, il y a cette protection continuelle du consommateur assuré à développer. Mais je crois que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comment substituer ces importations, comment faire en sorte que nous puissions récupérer une partie de ces ressources quels que soient leurs montants, aujourd'hui, qu'ils soient petits ou grands, comment faire en sorte que nous avons les moyens aujourd'hui de produire dans l'aquaculture un certain nombre d'espèces et de pouvoir produire ces filets. Donc, voilà, mais il faut pouvoir mettre en place l'effort nécessaire pour le faire. Alors, plusieurs questions d'auditeurs aujourd'hui sur notre page Facebook de la chaîne 3. Alors, on veut juste comprendre pourquoi la sardine, le poisson du pauvre, est à 800 dinars, M. le ministre. Non, je pense qu'elle n'est plus à 800 dinars. C'est une référence qui a été prise pendant le moment le plus, je dirais, le plus faible de l'offre. Mais je crois que, de manière générale, il faut que nous soyons conscients d'une chose. Nous avons, depuis pratiquement l'indépendance, mis en place un modèle, je dirais, presque unique, concentré au niveau de, autour de la sardine. Donc, il est presque mono-sardinale. Ce modèle arrive à ses limites. Il arrive à ses limites en termes d'offres. Il arrive à ses limites, y compris biologiques, parce que la ressource est limitée. Ce n'est pas le propre de l'Algérie, c'est le propre de toute la Méditerranée. Donc, qu'est-ce que nous avons fait rapidement pendant des années ? Nous avons augmenté de manière continuelle la flottille pour pouvoir pêcher de plus en plus de la sardine, pour pouvoir répondre à une demande de plus en plus importante. Et tout le système s'est concentré autour de cette production. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à la limite. Et il faut que nous construisions autre chose, quelque chose de plus diversifié et qui permettent aussi d'intégrer d'autres indicateurs économiques comme l'emploi, comme créer de la valeur, comme faire du développement, aussi avoir un effet local de développement. Donc, voilà. C'est le modèle vers lequel nous essayons de construire dans les cinq prochaines années. Mais pour l'emploi, justement, par rapport à l'aquaculture et tous les projets qui sont dans le pipe, la loi sur la pêche, l'aquaculture, qui a été adoptée par les deux chambres du Parlement, est-ce qu'aujourd'hui, on a des projections ? Ah, bien sûr. Nous avons des projections. La première projection que nous avons, c'est de conserver les 80 000 qui ont été mis en place et qui existent aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a à peu près une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, nous étions à peine à 30 000. Donc, il y a une croissance importante aujourd'hui de l'emploi direct et indirect dans le secteur. Et il y a aussi le plus qu'on attend à travers les investissements, c'est autour de 40 000 emplois. Mais justement, ce chiffre, vous avez révélé également, 50 % des pêcheurs ou des opérateurs qui interviennent dans le domaine de la pêche ne sont pas inscrits au registre de commerce. Tout le monde est dans l'informel ou du moins la moitié sont dans l'informel ? M. Ferrochi ? Non, non, c'est un chiffre que nous avons de l'enquête sur un segment qui est important aujourd'hui dans le système de commercialisation, c'est celui des mandataires. Mais nous avons fait cette enquête et nous avons un programme d'action aujourd'hui pour intégrer, notamment, nous avons un nouveau décret sur les mandataires qui sont concernés par les produits de la pêche que nous mettrons en place. Nous avons les infrastructures qui sont projetées à la marée, les sites de débarquement, y compris les marchés de gros qui sont projetés dans les cinq prochaines années. Nous avons tout ce travail que nous mettrons en place pour pouvoir reconstruire un système de commercialisation, encore une fois, qui n'est pas auto-centré que sur la question de la sortie, mais qui est plus ouvert aujourd'hui et plus diversifié pour traiter les différents produits de la pêche et qui permettra justement d'intégrer les acteurs et de faire en sorte d'avoir des systèmes de prix plus transparents. Alors justement, dans la loi sur l'aquaculture, il était question aussi de l'exploitation, d'ouvrir ou de permettre l'exploitation du corail, le début de l'exploitation. C'est pour quand, M. Ferofi ? Alors ça y est, la loi vient d'être publiée, il y a deux jours, les décrets sont pris, ils seront publiés aussi. Nous avons la première équipe de plongeurs professionnels spécialisés qui travaillera sur le corail qui est en formation depuis déjà deux semaines, le 12, donc moins de deux semaines. Donc c'est la première équipe de 15 personnes. Donc voilà, tout est préparé, il restera à mettre en place tout l'ensemble des conditions, mais pour nous, nous avons aujourd'hui les moyens de relancer aujourd'hui cette pêche. C'est-à-dire, d'ici juin, pratiquement, la pêche du corail va débuter ? Maintenant, les appels, nous lancerons, la première opération que nous lancerons, c'est les appels à adjudication pour pouvoir identifier les concessionnaires qui seront mis en place dans les différentes zones. À partir de quand vous allez lancer ces appels ? Alors, nous le ferons au cours de cette année parce que nous attendrons que le décret soit publié. Alors, une pêche contrôlée pour éviter justement la surpêche et le braconnage à la fois ? Je pense qu'il y a qu'il y a ce travail à faire pour rendre durable aujourd'hui cette ressource. Il y a aussi tous les aménagements que nous devons faire aussi pour pouvoir développer les capacités d'un certain nombre de zones. Je voudrais quand même annoncer qu'on a deux opérations pilotes. Première opération scientifique d'aménagement de récifs, l'une à Al-Qala et l'une à Oran, donc au niveau local. Et ce sont des opérations qui sont tout à fait importantes et qui sont demandées par les professionnels depuis très longtemps. Et bientôt aussi, le 6 mai, vous lancez votre opération qui est devenue maintenant une tradition depuis deux ans, les Portes Bleues. Oui, le 9 mai. Une bonne initiative. Excusez-moi, je me trempe du jour. Voilà, le 9 mai. Donc le 9 mai, nous lancerons en même temps la campagne de la sardine parce que c'est la période, on ouvre la période naturelle de la production de la sardine et de l'autre côté, nous aurons cette opération en Portes Bleues qui est une opération qui se déroulera sur l'ensemble des ports du littoral pour montrer tout l'effort qui est fait aujourd'hui par Sogeport, par la Société de gestion des ports, mais aussi par les professionnels et par les autres intervenants d'amélioration des services publics dans ces ports et d'amélioration des conditions des professionnels. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir exposer tous les programmes que nous avons dans les cinq prochaines années dans ce domaine. Entretenir et nettoyer aussi les ports, c'est une préoccupation majeure. Il y a peut-être cette dimension d'entretien qui est peut-être celle qui est facile à faire comprendre à tout le monde, mais ce qui est important surtout, c'est de se dire nous devons converger aujourd'hui vers d'autres modèles de gestion de ports qui soient en tout cas plus efficaces et qui permettent d'améliorer les conditions des professionnels dans les différentes dimensions d'hygiène, de sécurité, y compris de débarquement dans toutes les dimensions aujourd'hui d'un port de pêche. Alors pour ce jour, le 9 mai, vous serez dans quel port M. Flory, pour qu'on vienne vous voir ? Alors on sera sur Alger parce que la première édition a été faite à l'extrême-est, la deuxième édition à l'extrême-ouest et cette année nous le ferons au centre. Alors autre question d'auditeur mais je voudrais qu'on y réponde rapidement parce qu'on leur a promis de répondre à leurs questions. Alors la sardine, pourquoi est-elle chère ? Vous avez répondu à cette question. Pourquoi il y a des mandateurs et quel est le coût réel pour le pêcheur du prix de la sardine et quel est votre commentaire par rapport à la campagne de boycott qui a été initiée par l'association de consommateurs ? Alors bon, pour le coût réel aujourd'hui, il est clair qu'au débarquement, quand on est au débarquement, un prix au-dessous de 250 dinars fait en sorte que les armateurs n'arrivent pas à payer leurs marins et qu'ils ne rémunèrent pas leurs investissements. Donc ça, c'est un seuil, c'est un seuil minimum aujourd'hui compte tenu des évolutions aussi de salaire. Pour la campagne de boycott, je pense que chacun doit s'exprimer. et nous avons les consommateurs, ils ont aussi leurs attentes et il faut au contraire que les gens s'expriment. Maintenant, il reste les réalités. Les réalités sont les réalités, les changements en les apportant les réalités économiques. Et moi, mon appel, y compris pour les associations et les fédérations de consommateurs, c'est qu'ils nous aident sur le terrain à mettre en place les cinq prochaines années et les solutions qui changent le réel parce que c'est ça la vraie garantie des faits sur les prix. Les prix, ça reste des indicateurs du réel, de l'économie et des équilibres entre les agrégats économiques. Alors très rapidement, pourquoi il y a autant de mandataires, M. Folloris ? C'est une question aussi d'auditeur. Rapidement, s'il vous plaît. Je ne sais pas sur quelle base on peut juger qu'il y a autant ou pas assez. Est-ce que vous contrôlez ces mandataires, le ministère de la Pêche, les contrôles-tifs ? Aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire qui sera mis en place dans les prochaines semaines. On ne parle pas de contrôle, mais plutôt de régulation et de partenariat pour pouvoir développer et mieux gérer ces systèmes de commercialisation. Est-ce que le ministère arrive à contrôler la pêche et les méthodes de pêche et certaines pratiques interdites comme la pêche à la dynamite et le respect du cycle de production ? Question d'auditeur aussi que je trouve très intéressant. Il faut que les auditeurs comprennent que les services qui sont chargés du contrôle sont les gardes-côtes, notamment sous le commandement des forces navales. C'est leur mission. Ils l'amènent très bien sur le terrain, au niveau de l'ensemble du littoral. Et bien sûr, de manière continuelle, ils font ce travail de manière très efficace. Alors, une question que je vais quand même vous la poser. est-ce que la mise en place des stations de dessalement de l'eau de mer est à l'origine de la fuite du poisson de la côte algérienne ? Non, je ne pense pas que, en tout cas, pour les études scientifiques aujourd'hui qui ont été faites, c'est les études d'impact. Elles ont été faites déjà avant la mise en place de ces investissements. donc, aujourd'hui, ces études d'impact ne disent pas ça. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, les scientifiques doivent se préoccuper de cette question et qu'à travers la mise en place de projets qu'on puisse vérifier l'ensemble de ces assertions. Que deviennent les accords de pêche avec la Mauritanie et la Guinée qui permettaient d'importer de ces deux pays ? M. Feroch, est-ce que vous allez les relancer ? Non, je pense qu'aujourd'hui, une des solutions aujourd'hui aussi qu'utilisent certains pays, c'est d'aller pêcher ailleurs. Mais pour aller pêcher ailleurs, il faut pouvoir se préparer en matière de formation, en matière d'investissement, en matière de capacité. Je crois que ce ne sont pas des choses qui se font de manière comme ça, empirique. Il faut construire ça et nous le ferons aussi dans le programme quinquennal en cours. Et pour le temps, on va le pêcher cette année ? Bien sûr. C'est un défi d'améliorer de manière continuelle cette pêcherie. M. Sidahmed Falouhi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Voilà, je vous remercie. Et merci aux auditeurs qui nous ont posé leurs questions. A bientôt. Au revoir.